Des millions d'enfants africains sont victimes au quotidien de violences selon l'UNICEF. Il s'agit notamment d'enlèvements, de viols, de bastonnades et d'assassinats. En Côte d'Ivoire, les enfants veulent que cesse ces violences qui sèment la psychose depuis quelques années. Il faut nous mettre à l'école et il faut éviter de nous battre et d'éviter aussi de nous forcer à nous marier. Dans les mariages français, cela peut avoir des conséquences dans nos vies. La Journée mondiale de l'enfant africain célébre officiellement ce jour, met l'accent sur le respect des droits des enfants afin de mieux les protéger contre la Covid-19. Occasion choisie par Inès Gouanou, la porte-parole des enfants de Côte d'Ivoire au Parlement, pour faire le point de la situation. Les violences envers les enfants continuent d'être pratiquées partout en Côte d'Ivoire. Elles se sont même agrées avec le coronavirus. Ce sont des enfants qui sont toujours battus, abandonnés et violés. Les adultes que vous êtes poussent souvent le bouchon trop loin. Pour la représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, le thème choisi cette année cadre bien avec le mandat de l'institution. L'UNICEF continuera de soutenir les actions du gouvernement. L'UNICEF se réjouit d'être aux côtés du ministère dans tout ce qui concerne le renforcement du système de la protection de l'enfant à travers le développement et la mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l'enfant. L'appui au service pour le renforcement des compétences et la prise en charge des enfants victimes de toute forme de violence. Pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants dans cette période de Covid-19, plusieurs actions sont menées par le gouvernement, selon Ramatali Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le gouvernement a adopté un plan économique, social et humanitaire et mis en place quatre fonds, dont le Fonds spécial Solidarité Covid-19, pour soutenir les familles démunies, notamment les femmes-chefs de famille et surtout les enfants en situation de vulnérabilité. C'est le lieu de rappeler que dans ce cadre, les efforts déployés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant visent à construire un environnement sain et propice au bien-être de nos enfants. La journée de l'enfant africain a été instituée depuis 1990 par l'Union africaine en mémoire des enfants noirs massacrés le 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud alors qu'ils organisaient une marche pacifique pour revendiquer leurs droits.